Donc nous voici à la fin de l'étage 1 du jeu Towers de JV Enterprise en 1993 pour les Atari ST. Donc rapide et réplicatif des différentes choses qu'on voit à l'écran. Donc là c'est le nombre de points de vie, 32 sur 32, là c'est les points de mana donc de magie, on en a 3 sur 8, ici c'est où vous placez l'arme, ici c'est où vous placez le projectile, là c'est Andros, donc vous pouvez poser n'importe quel type d'armure, vous pouvez lire des parchemins ou donner de la nourriture, là c'est l'emplacement de différents items, là on a l'anneau qui sert, en fait cet anneau là on l'a révélé par la formule l'alcube et ça indique donc que c'est un anneau qui nous fait tomber comme une feuille et non pas comme un poids lourd. Et donc ça c'est de l'eau, je peux boire de l'eau dans l'immédiat, ça ne fera rien. Voilà donc là je vais faire un quart de tour vers la droite, je vois la formule et voilà donc en gros tout ce qu'il y a, là c'est là où il y a les formules, là c'est le déplacement. Alors là les déplacements en fait je peux les faire aussi au clavier, donc là la touche du pavé numérique, les touches fléchées, là c'est la touche contrôle, enfin home plutôt, la touche home pour faire un quart de tour vers la droite, la touche insert pour faire un quart de tour vers la gauche, donc on va commencer là, le niveau 2, enfin l'étage 2, et dans l'immédiat je vais à droite et là je peux avancer avec le clavier, là j'utilise les touches clavier, je vais à gauche, j'ouvre ça, donc là je fais ça, je décale et j'avance. Voilà donc là je peux avoir la clé et utiliser les touches clavier malgré tout, et cette clé là en fait, là on a une suite de 5 portes, la première c'est ouvert par le levier, et les 4 autres avec des serrures, alors cette clé là elle est en bois comme c'est indiqué mais elle n'ouvre pas cette serrure là. Et en fait là, au niveau de ce couloir là on a deux choix, soit on ouvre 3 autres portes, et en ce cas on perd un peu de temps, soit on perd du temps donc, soit on n'ouvre qu'une seule porte qui est celle là, enfin, sachant que, là il y a deux ennemis là, c'est plus difficile mais c'est plus rapide en fait, voilà. Voilà. Vous voyez, vous avez une fosse à droite là, qui permet de retomber à l'étage 1 en fait. Et vous voyez, au fur et à mesure, les manas se reconstituent. Les points de manas. Voilà, et là donc j'ai la clé qui permet d'accéder directement à la porte suivante. Donc là c'est un, donc une clé en pierre avec un rubis. Enfin avec une, avec une, donc je disais, la clé en bois qu'on a au départ, soit elle ouvre cette porte là, soit cette porte là. Mais si on ouvrait cette porte là, on aurait été obligé d'ouvrir trois, d'ouvrir trois portes. Et c'est pas top parce que... Alors est-ce que, je vais voir d'abord au niveau... Est-ce que j'ai assez de nourriture là ? Je vais voir mon niveau, full alert, donc ok. Donc en fait, si j'avais utilisé les trois portes, ça aurait fait une perte de temps. Voilà. Donc j'utilise tout ça. Je peux utiliser le pavé numérique pour se déplacer, comme je disais tout à l'heure. Soit avec les touches cléchées. Voilà. Là on a la première clé. Toc. Donc là, je peux ouvrir ça. Ah zut. Il est déjà là lui ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Ok. Donc voilà. Bon, il n'était pas censé être là, mais... Les bottes, je peux prendre celle-là. Enfin bon, je vais les jeter. C'est des bottes en cuir que j'ai déjà là. Donc je ne peux pas les... Je garde les mêmes. Là j'ai de la nourriture. Voilà. Et je peux passer par là. Voilà. Donc là, je monte par ici. Hop. Ah non. Non mais je vais être là. Je suis déjà passé par là. Donc je vais essayer d'accélérer un peu là. Pour essayer de finir au niveau le plus rapidement possible. Donc là, normalement, il doit y avoir quelque chose. C'est un parchemin. Et... Également... Donc là, j'ai une armure en cuir. Et là, c'est la même armure en cuir. Et là, j'ai un par... Là, j'ai un parchemin que je peux lire. Donc c'est deux autres sorts. Enfin, il y en a un qu'on a déjà eu. Et là, je peux prendre cette arme là. Qui est un... Qui est une hache légère. Comme on l'a vu. Hop. Là, il n'y a rien. Attends, il y a quelque chose. J'ai dû louper quelque chose. Ah oui, j'ai oublié de faire quelque chose. Voilà, il y a le bouton qui est là. Le bouton qui est là, j'ai oublié de le faire. Hop. Voilà, hop. Donc là, je continue à descendre. Voilà. Donc là, on a d'autres ennemis. Mais je vais pouvoir les avoir quand même. Pof. Hop. Hop. Je vais voir si j'ai pas un bouton là, dans le coin. Vous voyez, la dague, elle permet de se libérer facilement. Je ne sais plus si là, il y a une porte ou quoi. Je crois que j'ai fait une bêtise. Pour l'instant, dans le doute. Hop. Et là, j'ai quoi ? Donc là, j'ai une épée courte. Là, j'ai un autre parchemin. Qui dit quoi ? L'un de notre maître est aussi bon en stratégie qu'il l'est en sorcellerie. Donc ça veut dire qu'en fait, comme je l'ai suggéré lors de la vidéo précédente, il s'agit juste d'un jeu d'échec en fait. Donc là, je vais... Je retourne sur mes pas, hop. Donc là, le long couloir. Voilà. Là, je vais à gauche parce que là, on voit que si on va à droite, il n'y a rien. Donc là, je vais par là, hop. Ah, je l'ai trop loin. Hop. Je retourne à là. Là, je vais à droite. Voilà. Je vais toujours du foie pour le son. Donc, la clé qu'on a là, qui est une clé croisée en pierre. Clé croisée en pierre, je ne sais pas ce que ça veut dire. On va l'utiliser pour la... Ah, bon. Là, comme on voit en fait, les manas sont retournés à... Le nombre de points de manas... Ah, mais j'ai atteint le niveau 2 là. Le nombre de points de manas est à 10 sur 11. 10 sur 11. Voilà. Donc là, je vais au bout du couloir. Je vais vérifier combien que j'ai en niveau... Bon, pour l'instant, ça va. Ah, il y a beaucoup de... Donc là, à droite, il n'y a rien. Hop, je vais faire... Donc, je vais en plein... Je vais en est toujours. Je vais utiliser l'épée, là. Je ferme le sac. Alors là, en fait, on a des clés qui se trouvent par là. Une qui se trouve là. Là, je fais demi-tour. Et une qui se trouve par là. Je fais ça, je fais juste... Des fois, vous voyez, on n'est pas obligé de faire un quart de tour pour se déplacer. Là, par exemple... Je fais ça. Hop. Là, je vais devoir aller par là, normalement. Donc là, je fais juste ça. Je mets ça. Donc là, je prends la clé... La clé en bois qui se trouve là. Là, je recule. Je fais un quart de tour à la droite. Allez, il y a quelque chose. Là, j'ai un pantalon en cuir que je vais pouvoir prendre. Et un gant aussi. Bon, le gant, on va voir ce que c'est à la fin. Bon, là, c'est pas la peine qu'on utilise de toute façon. Bon, je vais pouvoir... Heureusement que j'ai... Je sais bien... J'ai une bonne... Alors là, ce que j'ai comme arme, c'est... Une épée courte. D'accord. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de passage secret. À ce niveau-là, il n'y a pas de passage secret. Donc on a... On a juste vu qu'il y avait... Alors ça, c'est une épée courte, comme là. On a juste vu qu'il y avait... Deux trajets... Deux itinéraires possibles avec le couloir, avec les cinq portes, là. Moi, j'ai préféré choisir l'itinéraire... Alors... L'itinéraire court, mais plus difficile pour avoir. Donc voilà. Donc là, on a une crevasse qui ramène au l'étage 1. Et avec la Nog-J, en fait, ça veut dire que je pourrais... Je pourrais... Alors ici, à gauche, on n'a rien. Et là, on a le code qui est E7, E5. Là, j'ai par là. Hop. Voilà. Donc, maintenant, ce que je pourrais faire, c'est utiliser le mana pour voir si le gant... Non. On est arrivé, donc... On est arrivé à la fin de l'étage 2. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Juste avant de finir, j'ai oublié de vous dire qu'on peut aussi sauvegarder la partie en cours en utilisant le disque jaune qu'il y a là. Soit je fais load game, soit je fais save game, soit je quitte le jeu, soit j'abandonne la fenêtre pop-up qu'il y a là. Donc là, je vais sauvegarder le jeu. Alors ça, c'est des parties que j'avais fait précédemment. Et là, je vais sauvegarder sous le nom de level 2. Voilà. Donc, je vous dis à nouveau à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera le niveau 3, enfin l'étage 3 de Towers. Sous-titrage Société Radio-Canada